Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je m'appelle Régis Leroy, c'est Régis Leroy sur Internet, je ne fais pas beaucoup de R sur Internet, je suis principalement DevOps, architecte web, je fais du hacking, de la base de données, HTTP plutôt niveau protocole, du PHP, du Python, du Bash, du SQL et du R, ça m'arrive de faire du R, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Vous êtes tous certainement meilleurs que moi en R quand même. Par contre, je suis informaticien et j'ai une qualité que beaucoup considèrent comme à défaut. Alors une qualité, défaut, plein de gens vont dire perfectionniste, ça n'est pas perfectionniste, c'est paresseux, je suis très paresseux. Et la paresse, c'est l'art d'éviter de perdre son temps, surtout d'investir son temps au bon endroit et mémoriser le moins de choses possibles. Et les choses que je vais présenter ici, des fois, on dirait que c'est du perfectionnisme. Non, ça n'est pas du perfectionnisme, c'est de la paresse, croyez-moi. À qui s'adresse cette présentation ? Pas forcément aux gens qui sont là aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont des experts. Mais moi, quand je rencontre du R dans la vraie vie, dans les laboratoires scientifiques, je me cache les yeux souvent. Et donc, ça s'adresse à tous ces gens qui sont data scientiste, qui n'ont pas été forcément formés à l'informatique comme première casquette, mais qui font beaucoup de R, beaucoup d'analyse de données et des gens, des fois, qui héritent de maintenance de programmes qui ont été écrits par des gens qui ne savaient pas forcément écrire des programmes ou des gens qui vont devoir écrire des programmes dans le futur. Et donc, pourquoi j'ai parlé de méthode secrète ? Parce que c'est des choses qu'on nous apprend plus ou moins à l'école, mais on ne le perçoit pas forcément toujours. Mais surtout parce que c'est une culture qui est transmise par les pairs et que cette culture se transmet beaucoup plus facilement si vous êtes dans une société informatique que si vous êtes dans un laboratoire scientifique. Et donc, c'est une culture qu'on apprend dans la douleur, si on ne l'apprend pas par ses pairs. Et c'est dommage de l'apprendre dans la douleur. L'objectif derrière ces méthodes, pourquoi on apprend ces méthodes ? Parce que, par exemple, si on parle de R, la version de R va changer. On ne sera pas tout le temps en R4. Il y aura un R5 un jour. Les librairies vont changer. Vous-même, vous oublierez plein de choses. Vous oublierez pourquoi vous avez écrit votre programme comme ça. Votre programme sera sans doute partagé, transmis, réutilisé. Il devra sans doute tourner sur une autre machine un jour. Il devra être corrigé, complété. Et en plus, votre programme, ce serait mieux s'il était correct et robuste. Alors, la première méthode secrète, c'est de documenter. Il ne faut pas du tout compter sur sa mémoire. Il ne faut pas compter sur les choses qui vous paraissent évidentes et qui ne le seront pas dans quelques mois. Donc, documenter, ça veut dire déjà un readme. Si vous allez sur GitHub, tous les projets ont un readme. Et en plus, GitHub met en avant les readme. C'est pas pour rien. C'est vraiment hyper important. C'est très, très, très important. Il y a beaucoup de choses à documenter. La première question qu'on peut se poser, c'est qu'est ce que c'est le plus important? Et le plus important, c'est l'installation. Si on ne peut pas installer votre programme. Eh bien, en fait, votre programme n'existe pas. Vous partagez votre programme avec un collègue. Il n'arrive pas à l'installer. Il n'aura aucune remarque à vous faire en dehors du fait qu'il n'arrive pas à l'installer. Donc, c'est vraiment important. Et c'est aussi un aide de mémoire pour vous plus tard. Et donc, par exemple, pour décrire comment installer le programme, ne vous embêtez pas. Commenter juste par documenter comment vous, vous le faire tourner. Est ce que vous utilisez RStudio? Est ce que vous utilisez Aerov, Packrat, Konda? Je ne sais quoi. Quelle version de R vous utilisez? Le minimum, mais pensez à dire comment vous, vous le faites tourner. Et plus tard, si d'autres gens vous disent, moi, je l'ai fait tourner comme ça ou etc. Vous documentez à chaque fois, vous notez, ça vous aidera. Deuxième. Une extension de l'autre, l'usage. Voilà, c'est OK, c'est installé. Comment je le lance? Est ce qu'il y a des options à la ligne de commande à passer? Est ce que j'ai des fichiers de config à éditer? Une variable d'environnement à CT, des choses? Voilà. Comment est ce qu'on peut utiliser votre programme? Comment on génère les rapports? Où est ce qu'il faut mettre les entrées? Etc. Tout ça, comment on utilise le programme? C'est pour vous et c'est pour les autres. C'est comment le programme s'utilise. Et puis après, il y a plein d'autres choses dans le RIDMI. Le format, le format du RIDMI, c'est complètement libre. Vous pouvez faire un fichier texte, si vous voulez. Le mieux quand même aujourd'hui, c'est le Markdown. Beaucoup de gens utilisent le Markdown. Et vous pouvez utiliser Rmarkdown, qui est un notebook, mais qui n'est pas qu'un notebook, c'est aussi du Markdown. Donc c'est aussi très bien, juste pour documenter. Une remarque importante, essayez de penser à documenter ce qui n'est pas dans le code. C'est à dire que tout le reste dans le code, on peut le retrouver en lisant le code. Il y a des choses comme vos objectifs de départ ou les pistes que vous avez abandonnées ou les raisons pour lesquelles vous faites ce programme. Tout ça, ça n'est pas dans le code. Pensez à le documenter. Là, je vous mets un petit site qui peut être utile, RIDMI.so. Ce n'est pas mal pour déjà juste commencer à faire et vous générer du Markdown. Mais surtout, il y a plein de sections. Ça peut vous aider à penser à des choses que vous auriez oublié de mettre dans le RIDMI. Deuxième méthode secrète, la configuration. Un programme qui a des configurations. Moi, quand je vois ça, déjà, je suis au paradis parce que je le vois vraiment très, très rarement. Donc le minimum de la configuration, c'est d'essayer de mettre toutes ces configurations au même endroit dans le fichier. Mais encore mieux, c'est de faire des fichiers de configuration. Et les chemins en dure dans les fichiers, ça, c'est pas bien. Ça, c'est horrible. Et surtout, répétez dans le code. Si vous ne voyez pas tout de suite le bénéfice d'un fichier de configuration, faites-moi confiance. Il y en a plein. Le premier, c'est que déjà, quand on modifie quelque chose, on ne touche plus au code. On modifie juste le fichier de configuration. En fait, on ne modifie plus votre script. Par exemple, dans l'historique Git, c'est important. Alors, qu'est-ce que c'est que des spécificités liées à l'environnement ? C'est tous les chemins réels vers les fichiers, les dossiers, les URL, les identifiants, etc. Tout ça, voilà, classique, l'environnement. Mais en fait, ça peut aussi être les paramétrages. Tous les coefficients, les paramétrages spécifiques de vos algorithmes, etc. Tout ça, les sortir des fonctions et les mettre dans des fichiers, ça peut être très utile. Parce que comme ça, on sait où on les change et on peut sauvegarder des versions des fichiers avec différents réglages. Voilà, on peut faire plusieurs installations grâce à ça. On peut faire des tests, on peut avoir plus de styles. Et puis, on peut sauver des configurations qui marchent ou tester des configurations qui ne marchent pas. Comment on fait ? En R, vous avez notamment le package config. Voilà, qui est très bien. Il vous fait un fichier config.yml qui est multi-environnement par défaut et dans lequel on peut même écrire du R. Je vous ai mis un petit exemple de à quoi ça ressemble un fichier config.yml. Vous avez tout en haut le default avec toutes les valeurs par défaut. Et vous voyez des fois l'expression expre ou derrière, c'est du R. On en a ici aussi des expressions. Et là aussi, par exemple, c'est une expression R. Donc surtout, vous avez le défaut. Et après, vous définissez d'autres environnements comme dev ou production dans lequel vous changez certaines valeurs. Ou là, on voit des environnements de test où on change les chemins pour aller chercher d'autres données. Troisième méthode secrète, troisième problème, on pourrait dire la gestion des dépendances. Voilà, si votre programme ne tourne que sur une seule machine et qu'on n'arrive pas à le déplacer, il mourra avec la machine et la machine va mourir un jour. Et là, je vous ai mis chez moi, ça marche parce que c'est un petit site connu. Si un développeur dit à un autre, chez moi, ça marche, on lui envoie l'URL du site parce que c'est interdit de dire ça. Un programme qui marche chez vous, ça ne veut pas dire qu'il marche. Donc, ça m'est arrivé dans beaucoup de labos. Voilà où on arrive et on voit un programme R qui tourne sur un poste et on n'a jamais réussi à le bouger. Et on espère que le Windows Service Pack 2 ne va pas mourir. Donc, non, ce n'est pas bien. C'est un vrai problème très sérieux dans tous les langages et en R encore plus. D'ailleurs, si on parle d'autres langages, vous avez en Node.js ou en PHP. Je ne vais pas parler de Python qui a aussi des choses, mais Node.js et PHP, vous avez des systèmes comme Composer.json, Composer.log ou Package.log.json qui vous permet d'avoir d'abord une déclaration des dépendances. C'est humain, c'est un fichier géré par l'être humain dans lequel on dit moi, j'ai besoin de ça à telle version ou surtout pas entre la 8.05 et la 10.3. On écrit ces dépendances et après, il y a le programme qui tourne et lui génère le fichier LOC qui est vraiment ce qu'il a réussi à trouver à partir de vos besoins. En fait, c'est très compliqué à écrire. C'est de la recherche opérationnelle ou du graphe. Donc, c'est des problèmes non polynomiaux. Mathématiquement, c'est un problème très complexe, la gestion des dépendances, mais d'autres langages le font. En R, vous n'avez pas ça, vous avez juste la deuxième partie qui est le .loc. Alors, il y a quelques outils dans la gestion de dépendance pour ceux qui font des packages, mais là, ce n'est pas la cible. Pour l'utilisateur classique, pour moi, vous devriez, si vous avez une vieille version de R, vous ne regardez pas Krat, mais sinon c'est R-env. Vous devriez vraiment quand même essayer de regarder R-env parce que c'est un petit minimum. D'ailleurs, dans RStudio, on vous le propose de base. Cochez les deux cases tout le temps, les deux. Même si vous ne savez pas pourquoi, cochez-les. L'idée principale derrière, c'est que vous installez vos packages. Alors, ça, c'est le problème. Vous résolvez vos conflits. Vous allez en avoir, surtout si vous testez des vieilles versions de R. Donc, vous résolvez vos conflits de version. Je ne sais pas, par exemple, des choses comme ça. Vous essayez de revenir en arrière sur certains packages. où vous prenez des vieilles versions du crâne, comme dirait Fincare. Pourquoi pas ? En tout cas, à la fin, vous sauvegardez votre résultat. Une fois que ça marche chez vous, vous faites une photo. Et la photo, c'est le point lock. C'est OK, voici ce qu'il y a pour mon projet. Et ce que vous partagez ensuite, c'est ce fichier de lock. Comme ça, on se dit OK, si j'installe les mêmes que vous, ça devrait marcher. Normalement, ça marche. Et après, on fait évoluer le fichier de lock quand ça ne marche plus. Voilà, c'est juste un petit exemple de ce que ça donne. Sur une autre installation, on démarre le projet. Ça nous dit qu'il vous manque tout ça dans telle version. Est-ce que vous voulez les restaurer ? Oui, non. Normalement, ça marche. La deuxième idée derrière Air Enve, c'est que tous les packages sont installés localement. Ça veut dire pas sur le système, vraiment dans un sous-dossier du projet. Comme ça, si vous avez plusieurs projets, chacun installe ses versions. Et vous pouvez avoir... Parce que ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est que vous ayez des dépendances entre plusieurs projets. Ça, c'est l'enfer. Il ne faut même pas essayer d'aller dans cette direction-là. Donc, après, vous pouvez vouloir aller plus loin, séparer bien vos projets, et vous pouvez essayer de faire des environnements virtuels. Vous pourriez essayer d'utiliser des choses comme Konda et Anaconda. Après, en Air, surtout avec Anaconda, ça peut devenir un peu compliqué. Si vous voulez faire du Air Studio, c'est compliqué. Si vous ne voulez pas faire du Air Studio, mais juste du Air et faire des tests et lancer vos programmes, vous pouvez essayer avec Konda ou avec Miniforge aujourd'hui ou des choses comme ça. Je passe assez rapide parce que c'est plus pour tester. Créez-vous un environnement vierge neuf, vous installez les bonnes versions de Air, vos packages, et vous testez votre programme dedans. Voilà, ça, c'est des commandes Konda. Je vous passe un peu dessus, mais ça permet surtout d'avoir plusieurs versions de Air qui tournent. Vous pouvez tester des Jupyter. Jupyter Notebook qui supporte le Air aussi, qui va être un peu comme le Air Markdown ou Quattroir, ou des choses comme ça. Plus important, alors ça, ça a l'air hyper simple, mais je suis obligé de le dire parce que tous les data scientifiques n'ont pas l'air au courant, ne faites pas de modification sur le résultat. Le résultat du programme, il faut pouvoir le régénérer en permanence, donc pas de modification manuelle sur le résultat. Le cas classique que j'ai vu assez souvent, on a des sources, on a du Air, et on génère un résultat. Et puis après, parce qu'il y a des changements, des choses, on vient modifier soi-même à la main le résultat. Et puis le lendemain ou un mois plus tard, il y a une nouvelle version des sources qui arrive, on génère un nouveau résultat. Et là, on a maintenant un résultat où il n'y a pas les modifications manuelles et un où on a les modifications manuelles et ce n'est pas le bon fichier. Donc la solution, elle est toute bête, mais c'est que vos traitements de correctifs, ça fait partie des sources du programme. C'est une idée, c'est un concept. Comment on fait ça ? C'est plus compliqué. On peut le faire simplement en prenant par exemple les lignes de données qui ne sont pas bonnes, les corriger, les mettre dans un fichier à part en disant que c'est le fichier où je mets mes corrections. On peut faire un fichier d'ordre. On peut imaginer un langage, un mini-langage où on se dit dans tel fichier, à telle colonne, je viens changer la valeur de la cellule pour mettre telle valeur à la place. Et on peut étendre ce principe de se dire qu'on ne fait pas de modifications manuelles. C'est aussi pour ça que c'est bien de générer des rapports en Rmarkdown, etc. C'est de se dire que c'est toute une chaîne jusqu'à la sortie qui est gérée par un programme où on n'intervient pas en tant qu'être humain. Cinquième secret, avoir un peu de style. Le style, c'est important. Et le style, plein de gens ont travaillé dessus et ce n'est pas pour rien. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes du tout en style, comme par exemple, essayer de faire comme les mathématiciens avec des noms de variables courtes. En informatique, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas bien ça. Le nom de variables courtes, il faut arrêter. On n'est pas en train d'écrire des feuilles de maths. On a du code informatique. On peut faire des variables longues. Ce n'est pas grave. Écrire la ligne la plus longue, c'est nul aussi. Et essayer de coder à deux sur le même clavier, c'est pour les films. C'est pareil, c'est nul. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut lire les styles guides. Parce que quand vous les lisez, vous allez voir qu'il y a des raisons derrière les règles. Et elles sont intéressantes, les raisons. Je ne m'étends pas dessus. Je vous conseille juste d'aller les lire. Après, si vous respectez les règles des styles guides, ça améliore la lisibilité et ça prévient les bugs. Il y a des bugs qui n'arrivent pas si on respecte les règles. Pour faire ça, vous avez notamment le package linter qui va vous appliquer les règles. Et vous pouvez, avec un fichier .linter, dire que certaines des règles, vous n'en voulez pas. Ou par exemple, 80 caractères sur la ligne, ça vous semble vraiment un peu court. Vous la passez à 100. N'allez pas écrire 200. Des lignes de 200 caractères, ce n'est pas possible. Ça, c'est un exemple de ce que ça donne. Quand on lance un linter, il vous dit dans tel fichier, tel endroit, je ne suis pas content parce que là, il y a un espace devant la parenthèse, par exemple. Donc, c'est hyper pratique. Ça règle des bugs, vraiment. Toujours dans le style, voilà. Prendre du temps. La paresse, c'est ça. Prendre son temps au bon endroit. Et prendre du temps pour nommer ces variables, c'est vraiment important. Voilà, c'est un art difficile. Mais ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Toujours dans le style, ça, c'est une règle que je donne aussi à des informaticiens en formation. La règle de 3, c'est de se dire vous avez le droit de faire du copier-coller de temps en temps. Mais au bout de 3 copier-coller, il faudrait quand même réfléchir à faire une fonction. Pour les informaticiens, on dit bien sûr, eux, ils voient tout le temps des fonctions et des schémas, la reconnaissance des schémas partout. C'est-à-dire dire, attends, fais quelques copier-coller et puis seulement, quand tu auras eu au moins 3 occasions, tu feras une fonction. Sinon, on perd trop de temps. Mais c'est une règle, voilà, qui reste valide. Une autre règle très connue qui s'appelle le kiss, keep it stupid simple. C'est vraiment une règle très générique, mais hyper importante, qui consiste à découper en petites choses. Donc, ne faites pas des longs scripts, ne faites pas des gros fichiers. Faites des petits fichiers, des petits scripts, des petites fonctions. C'est plus facile à tester. Plus on découpe, plus on peut tester. Que ça fait, c'est bien ce qu'on voulait. Sixième règle, Git, c'est bien. Perte du temps à comprendre Git, ce ne sera jamais perdu. Je vous ai mis un petit site utile. Si vous voulez vraiment comprendre Git, ce site est génial. Voilà. Learn Git branching. Mais vous n'avez pas besoin de tout apprendre dedans pour faire le début. Il faut savoir que Git, vous n'avez pas besoin d'un repos distant. Ça fonctionne en local, Git. Vous pouvez déjà juste faire du Git en local. C'est juste, ça va vous sauver des choses. Il n'y a pas besoin de repositorie distant. Il n'y a pas besoin d'apprendre les branches ou à travailler à plusieurs dès le départ. À quoi ça sert ? Ça sert à libérer son esprit, de se dire, OK, là, j'ai quelque chose qui marche. Je peux tenter de réécrire des choses. Je peux bouger. Je ne suis pas obligé de commenter mon code pour laisser mes vieux algos dans mon code. Je pourrais les retrouver dans l'historique. Alors, Git, je passe sur les détails. Vous relirez. Dernière règle, très utile, tester. Et là, on se dit, là, je suis psychorigide. Tester, c'est compliqué et tout. En fait, non, c'est vraiment bien. Tester, si vous avez respecté toutes les règles d'avance, surtout le KISS et les fichiers de configuration, c'est hyper facile de tester. Après, il y a des outils, mais on s'en fiche, en fait, des outils. Vous verrez si vous voulez utiliser des outils ou pas. Mais vraiment, tester, c'est quoi ? C'est pour un jeu de données en entrée donnée, vérifier que vous avez la sortie que vous attendez. Voilà. C'est juste ça, le concept. Vous pouvez l'étendre ou l'utiliser comme vous voulez. Mais faites-le, parce que c'est ça qui fait qu'on sait que le programme fait ce qu'il devrait faire. Et tester Toto, la chaîne Toto, ce n'est pas du jeu. Ça marche toujours, la chaîne Toto. Tester les cas compliqués. Les cas compliqués, la chaîne vide, le nul, le zéro, l'absence d'informations, là où il devrait y en avoir, les encodages qui changent, des lignes qui sont répétées, des dépassements de taille, de l'injection de grammaire, etc. Il faut tester les cas limites comme le X différent de zéro. Ça, c'est un exemple de base de données que je me suis créé en faisant des tests de trucs qui servent à créer des bases de données. Je n'ai jamais réussi à les enlever après. Mais parce que c'est ça, le jeu. Il faut utiliser des caractères compliqués et des choses qui ne sont pas prévues par les programmes pour voir comment est-ce que ça marche ou comment est-ce que ça ne marche plus, surtout. Voilà. J'ai un peu dépassé. Sinon, on fait une formation destinée aux data scientistes. On fait beaucoup de formations avec un corpus. Là, on ouvre une formation surtout en Python et un peu en R pour essayer d'apprendre ça aux gens. Tu avais dit que tu allais être long. Oui, j'étais long. Tu as réussi. Juste une question parce qu'on n'a pas de temps pour plus. Quoi répondre aux utilisateurs qui ne voient pas l'intérêt des documentés versionnés car ils ne font que des one-shots ? Si c'est vraiment un one-shot, tant pis. Ça arrive rarement les vrais one-shots. J'ai vu plein de one-shots qui ont duré cinq, six ans en production. Mais si c'est un vrai one-shot, oui, oui, tout à fait. Les autres questions, on les passeraient directement à... Voilà. Vous venez me voir au stand Makina Corpus. Si vous avez des questions, je serai sans doute cet après-midi au stand là-bas. Tout à fait. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...